bonjour à tous alors me revoilà désolé pour de connexion on fait avec les aléas du direct on va dire ça comme ça je vais attendre que vous vous reconnectiez si vous voyez que le direct repart désolé il ya des petits soucis de connexion mais peut-être nombreux ce soir à faire des live il paraît que ça peut perturber le des fois les connexions bon on va y arriver on va y arriver alors bon je vais reprendre cette cette vidéo en attendant que tout le monde recapte enfin reviennent sur le sur le live donc je vous disais au début de cette vidéo que j'avais des personnes qui m'avaient exprimé qu'il n'avait pas forcément de compte facebook et que du coup ne pouvait pas suivre les lives donc je ce soir je fais le live encore une fois avec facebook et après j'ai créé donc hier une page youtube comme ça du coup les prochains live donc le prochain c'est vendredi les prochains live se feront du coup sur youtube donc je vous donnerai le lien de la page ça sera exactement pareil sauf que tout simplement ben vous aurez juste à vous connecter à youtube au lieu de vous connecter à facebook voilà ça permettra à plus de monde de pouvoir suivre le live voilà donc pour la petite pour la petite info du du live de vendredi qui se fera sur youtube voilà la connexion est meilleure c'est beaucoup mieux et bien génial voyez des fois faut pas insister recommencer voilà alors donc on en était où j'ai du coup j'ai déplacé les panières donc hop on va rester là où sont les panières comme ça ça évitera que il ya d'autres coupures de d'internet donc aujourd'hui ce que je vous disais c'est que je n'allais pas vous présenter qu'une seule pierre mais trois pierres la première c'est la pierre de lune la deuxième ça sera la pierre de lune noire et la troisième c'est la pierre de soleil voilà on va faire la famille un peu des désastres comme ça le soleil la lune et puis je trouve qu'elles sont assez complémentaires donc donc voilà alors on en était à la présentation du coup de la pierre de lune blanche et la pierre de lune alors attendez du coup j'ai mis les les brutes dans la panière attendez on va les mettre à côté et donc celle ci c'est la pierre de lune laiteuse donc il y a une différence celle que vous connaissez assez facilement c'est la pierre de lune blanche qui est utilisée en bijouterie vous savez pour le les reflets bleutés qu'elle peut faire des fois dessus alors je vais pas réussir un petit reflet mais vous savez quoi on va tricher on va aller directement sur les bijoux puisque je les ai en en bagues voilà voyez donc le reflet voilà ça fait un reflet bleuté comme ça en fait qui est beaucoup utilisé en bijouterie pour justement ce côté ce côté sympa de la pierre alors attendez on va essayer de faire voilà j'espère que c'est net pour vous voilà donc ça c'est les reflets que peuvent faire la pierre de lune dite blanche mais il y a également une pierre de lune couleur un peu plus laiteuse et qui va du coup nous faire un reflet parce que voilà le reflet que fait la pierre de lune laiteuse c'est un reflet un peu plus voyez d'acré comme celui là voilà et donc sa couleur est un peu plus voilà un peu plus terne mais les propriétés des deux restent les mêmes voilà alors du coup j'ai oublié de vous présenter la pierre de lune donc ça c'est la blanche mais sous sa forme brute donc ce que les petits morceaux noirs là que vous voyez apparaître sur les sur certaines pierres ça peut être de la goétite voilà donc ça voilà un morceau de pierre de lune alors il ne se voit pas à la caméra mais là où il ya mon ongle en fait voilà je sais pas si vous vous le voyez de votre côté mais il ya ce reflet bleuté que qu'à la pierre de lune blanche voilà un autre morceau ou là il ya pas mal de il ya pas mal de parties noires également voilà à quoi ça ressemble dans la nature voilà allez on va découvrir donc les propriétés de cette pierre de lune donc c'est une pierre qui est calmante qui est apaisante et qui est anti stress également c'est une bonne pierre de protection contre les énergies négatives elle est la pierre de l'espoir et de la pureté elle est excellente pour l'esprit elle stimule l'imagination elle apporte la poésie et la sensibilité elle permet les rêves prémonitoires assiste aux prises de décisions délicates coupe court aux hésitations avec fermeté et justesse de vue développe l'intuition elle procure le bonheur conjugal réconcilie les amoureux en froid elle est idéale pour compenser les tendances un peu trop matérialiste trop terre à terre elle apporte douceur tolérance aux personnes réputées dur et sévère c'est également la pierre de la féminité elle régule les cycles menstruels les sécrétions hormonales et elle apporte une aide en cas de troubles hormonaux elle atténue les bouffées de chaleur elle contribue à résoudre les problèmes de stérilité chez la femme et tout problème d'ordre sexuel c'est une pierre qui stimule chez l'homme les bons côtés de l'esprit féminin en compensation des mauvais côtés de l'esprit masculin il convient de l'offrir pour le 13e anniversaire de mariage car la pierre conjure l'influence néfaste du chiffre 13 elle protège contre les accidents et les empoisonnements elle apaise les douleurs gastriques en stoppant les excès de sécrétions acides c'est une pierre que l'on va purifier dans un petit verre d'eau déménéralisée ou de l'eau de pluie ou de l'eau de source ou de l'eau d'une rivière on va bien la laisser baigner un quart d'heure une demi heure le temps qu'elle se décharge et donc pour la recharger ce sera plutôt la nuit de la pleine lune on la met dehors toute la nuit pour qu'elle puisse se recharger vous pouvez également la recharger sur un amas de quartz comme une amethyst ou un cristal de roche je vous montre les amas d'amethyst qui sont cette petite pierre là et les amas de cristal de roche les amas de cristal de roche qui sont cette petite pierre là voilà vous pouvez également la recharger au soleil une heure ou deux mais une pierre de lune par par défaut va plutôt quand même à la pleine lune voilà alors je vais regarder si vous m'avez posé des questions entre temps auxquelles je répondrai avant de passer à la suivante ok donc il n'y a pas de questions pour l'instant donc je vais passer à la pierre de lune noire qui est de la même famille que la pierre de lune blanche c'est à une pierre qui vient de madagascar qui a été découvert il ya à peu près une quinzaine d'années à peu près donc on trouve beaucoup moins facilement de bijoux avec cette pierre là j'ai quand même réussi à avoir quelques pendentifs qui se forment comme ça en fait voilà sous forme de de coeur de voilà alors je vais vous montrer la pierre à quoi elle ressemble donc assez noir assez grise ont même on va dire 1 et sur certaines alors est ce que je vais vous en trouver une ouais là regardez voir sur certaines on a ce reflet voyez là qui tout brillant comme ça là qui fait son petit charme voilà oh et là aussi on la voit bien attendez voilà alors on va découvrir les propriétés de cette pierre de lune noire assez je vous dis au niveau des propriétés elle est assez proche de la pierre de lune blanche mais je trouve qu'elle va un petit peu plus en détail enfin dans les propriétés des intuitions des ressentis vous savez que l'intuition féminine et compagnie j'ai oublié de vous la montrer en en brut voilà ça ressemble à ça une pierre de lune noire brut voilà très très lumineuse cette pierre même si elle est noire elle est très lumineuse allez je vous compte les propriétés de la pierre de lune noire alors elle est puissante et profonde liée à l'eau et à la elle peut avoir un effet régulateur sur les cycles féminins comme les règles douloureuses et le système hormonal elle est efficace pour faire émerger notre côté féminin et l'accepter elle calme le mental elle apporte la paix intérieure et la confiance en soi elle permet de mieux prendre conscience de nos émotions et du besoin de se défaire de certaines elle facilite le contact et l'écoutent de notre être intérieur profond elle favorise l'intuition et la vision juste des événements présents et futurs comme la clairvoyance par exemple c'est une excellente pierre de méditation elle travaille sur chaque particule et chaque cellule de votre être pour aboutir à un placement intérieur en phase avec votre intuition par cette action la pierre de lune noire permet à votre corps de mémoriser inconsciemment le meilleur alignement énergétique pour que votre relation à l'événement et la perception que vous en avez soit optimum ainsi vous n'avez plus à vous demander si vous êtes ou non dans l'intuition lorsqu'une impulsion vous vient car elle est automatiquement le fruit de cette intuition elle améliore la concentration ainsi que l'endurance et trouvera naturellement sa place dans un lieu de travail chaotique c'est une bonne pierre pour la protection psychique elle est particulièrement utile pour les animaux qui ont été blessés ou qui ont souffert d'une attaque elle peut être utilisée par les enfants maladroits ou qui ont souvent des accidents elle permet d'attirer une augmentation progressive de vos finances et de vous sentir plus en sécurité financière elle est aussi particulièrement utile dans les relations amoureuses fragiles et donc sur le corps physique elle purifie le corps en activant les fonctions des reins de la vessie, du côlon, du foie, de la rate et de l'estomac elle aide les organes reproducteurs féminins elle protège contre les effets des rayons X, le rayonnement et peut aider à la récupération après un AVC alors pour la purification et le rechargement ce sera la même chose que la pierre de lune blanche à savoir on positionne la pierre dans un petit verre d'eau déminéralisée eau de pluie, eau de source ou l'eau d'une rivière on la laisse baigner 15 à 30 minutes le temps qu'elle se décharge et ensuite on va la recharger à la pleine lune ou sur un amas d'améthyste ou de cristal de roche comme je vous ai montré pour l'entretien c'est à faire tous les 3 ou 4 mois j'ai également oublié de vous le préciser pour la pierre de lune blanche mais c'est la même chose, tous les 3 ou 4 mois environ voilà, je vais remonter le fil de discussion voir si vous avez des questions alors Isaroch, Nostronof, contre le coronavirus il n'y a rien et bien j'avais fait un petit message avec de l'humour pour le coronavirus mais vous avez le soufre pourquoi le soufre ? parce qu'il est très très bon pour tout ce qui est respiratoire, les bronches et compagnie et pour la purification de la maison j'avais montré le camphre à faire brûler à la maison parce que c'est un très très bon vous savez c'est ce qu'il faisait brûler dans les hôpitaux il y a très longtemps avant qu'il trouve d'autres produits plus chimiques mais c'est brûlé pour enlever tous les bactéries et compagnie donc il y avait cette combinaison qui était pas mal en fait voilà alors ensuite Agnès certaines labradorites blanches sont appelées pierres de lune et vice versa oui c'est ça effectivement ce qu'on appelle les labradorites blanches c'est la version avec le reflet un petit peu bleuté en fait mais ce qui est quand même assez... enfin il y aurait ma petite malgache à côté de moi elle vous expliquerait la différence entre les adulaires et puis les périsphérites mais moi honnêtement j'ai encore pas tout à fait compris comment faire la différence entre les deux mais bon il y a en fait ces deux familles de pierres qui ne sont pas les falsfates et les adulaires et c'est pas tout à fait la même chose mais j'ai pas encore bien appris la leçon donc enfin surtout compris la leçon donc je saurais pas vous en dire plus par rapport à ça alors ensuite Nathalie Gaëlle je veux bien que vous me mettiez de côté indépendantif en coeur je vous appelle en privé plus tard Nathalie pas de soucis je pense que vous parlez de la pierre de lune noire parce que j'ai pas montré d'autres j'ai pas montré d'autres pendentifs en pierre de lune blanche donc ouais ouais pas de soucis on s'appelle après alors Christine Souk pour la méditation tu conseilles une pierre brute ou polie les pierres polies en fait attendez je vais tourner la caméra que vous puissiez me voir quand même voilà coucou alors la différence entre les pierres polies et les pierres brutes tout simplement une pierre brute n'a pas été travaillée on ne lui a pas imposé une forme elle n'est pas passée dans la main de l'homme pour être modifiée donc du coup son taux vibratoire va être beaucoup plus important qu'une pierre polie je parle bien sûr à taille égale si vous prenez un tout petit morceau de pierre polie grand comme ça et alors attendez on va faire le contraire un petit morceau de pierre brute grand comme ça et une énorme pierre polie grand comme ça forcément la pierre polie aura un taux vibratoire assez intéressant également mais voilà c'est la pierre brute n'ayant pas été travaillée du coup va dégager plus fortement son énergie que la pierre polie voilà alors elle est bonne alors Adeline qui me dit elle est bonne pour les personnes qui travaillent avec du public fragile si je comprends bien c'est dans un environnement chaotique en fait donc c'est plutôt si vous pensez que ça peut être pour les personnes fragiles moi je le voyais plus dans un environnement stressant, compliqué où il se passe des choses lourdes et que du coup voilà moi je le voyais comme ça après pourquoi pas avec un public fragile mais ouais pourquoi pas aussi alors Nathalie Schmitt est l'encens de sauce blanche en remplacement du camphre pour la purification des lieux contre le virus non c'est la sauce blanche ça c'est plutôt une purification au niveau des énergies en fait au niveau de du lieu de quoi il est chargé mais les petits virus non alors ensuite Marie-Laure la pierre de lune noire est bonne pour les ados merci pour les enfants maladroits pour ceux qui ont souvent des accidents donc oui si c'est un ado maladroit ou qui oui qui a souvent des accidents ça peut aussi effectivement lui correspondre voilà Agnès Savoie je suis preneuse pour un pendentif pierre de lune alors pour les commandes on voit après le chat après le live parce que là du coup je vais pas pouvoir m'occuper de vous en particulier parce que les autres bon du coup seront se sentiront moins concernés donc là après le live moi il faut que je parte faire mes petites livraisons que que j'ai eu enfin que j'ai fait aujourd'hui cet après-midi je reviens à la boutique demain donc voilà si les personnes qui voulaient commander des pierres sont intéressées vous me faites un petit message privé ça me permet de les retrouver parce que vous savez dans les lives en fait il y a les messages que vous vous me donnez en direct et après je me suis rendu compte qu'il y a des messages de personnes qui regardent le replay ou qui prennent le direct mais avec un temps de retard on va dire et du coup tous les messages se mélangent en fait donc c'est le bazar donc voilà si vraiment vous voulez après que je vous montre les pierres en détail que je qu'on fasse un petit une petite vidéo comme ça en tête à tête vous me faites un petit message privé je vous dis alors ce soir ça sera pas possible parce que je voudrais pas rentrer trop tard à la maison et j'ai des livraisons à faire là mais demain après-midi il n'y a pas de soucis je mets la vidéo et on regarde ça ensemble voilà alors ensuite Aline Sonia Sandrine qui me dit mieux vaut la porter en pendentif ou en bracelet merci laquelle ? enfin bon en même temps pour toutes les pierres je vous dirais la même chose les pendentifs les bracelets c'est bien c'est le côté pratique mais si vous voulez le côté énergétique et le côté puissant de la pierre ce sera plutôt la pierre à choisir on travaille sur les points d'énergie on travaille sur le corps physique avec sa pierre polie ou sa pierre brute et une fois que le travail est fait on peut porter la journée le bracelet ou le collier pour nous accompagner mais vous n'aurez jamais autant de comment dire autant de ressentis et autant d'effets avec une petite pierre vous savez les petites comment ça s'appelle attendez que je vous montre avec les petits bracelets là comme ça qu'une pierre qui est posée directement sur son point d'énergie voilà alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Julie elle a un coucou ok ça marche j'enverrai un message ok c'est gentil merci Adeline beaucoup de stress et dossier assez chaotique niveau émotionnel et bien du coup la pierre de l'eau noire pourrait avoir effectivement son intérêt Valérie Olivier bonjour mettre des photos de vos pierres bracelet autres c'est possible c'est à dire Valérie Olivier Olivier mettre des photos là on est en live donc je peux montrer en vidéo et après si vous voulez des photos là ça sera en privé du coup on se fait un petit message privé je vous montre ça directement de ce que vous souhaitez voir attendez je vous montre pourquoi je vais gueuler parce que ma chienne est en train de manger qu'est-ce que tu fais là interdit je t'ai dit elle me mange mon fauteuil bon voilà désolé pour cette petite pause mais là pour une fois je la prenais sur le fait voilà je ne l'ai pas raté alors ensuite euh bon voilà je pense que j'ai répondu à toutes les questions on va donc du coup maintenant découvrir la troisième qui est la pierre de soleil alors hop je retourne l'écran la pierre de soleil c'est cette pierre là voilà on va essayer de la découvrir voilà elle a une partie un peu ocre comme ça et donc ou orange comme vous voulez je ne suis pas contrariante voilà pour celle-ci ah là on voit bien attendez je vous en ai pris une autre dans les petites parties justement comme ça orangées vous avez des fois des petits petits côtés pailletés en fait voilà alors faites attention parce qu'il existe une espèce de pierre de soleil synthétique où justement sur vos brassées vous n'avez que de la pailleté que de la paillette donc du coup ça c'est du archi synthétique du archi faux et donc du coup faites attention à ne pas vous faire avoir alors attendez celle-ci je ne sais pas si on va le voir là j'avais parce que selon la lumière on ne voit pas je ne vais pas réussir à vous montrer les petites paillettes la vidéo à ses limites voilà une pierre de soleil brut voilà à quoi ça ressemble ce qui est marrant c'est qu'elle est beaucoup plus blanche je vais vous en montrer une un peu plus foncée voilà pour la partie brute donc celle-ci il n'y a pas de soucis je l'ai en bracelet par contre je suis un peu pauvre en pendentif pour l'instant j'ai ce genre de modèle en fait il m'en reste un comme ça monté en monté sur bélière mais pour l'instant je n'ai pas grand chose au niveau des colliers alors hop on va découvrir les propriétés de la pierre de soleil donc ces reflets métalliques sont dus à des inclusions bloum on recommence ces effets métalliques sont dus à des inclusions de goétite et d'hématite cette pierre était utilisée par les vikings pour la navigation partielle couvert car le scintillement de la pierre permettait de connaître la direction du soleil cette pierre élimine les humeurs noires atténue la mélancolie et aide à retrouver la joie de vivre elle nous aide à prendre soin de nous-mêmes et permet au véritable moi de s'épanouir avec bonheur elle apporte la lumière et la bonté du coeur elle accroît la conscience de sa propre valeur et la confiance en soi elle chasse les complexes la timidité et les incertitudes elle apporte un sommeil réparateur protège des cauchemars elle combat les crises d'asthme nocturnes amplificateur télépathique elle développe l'intuition stimule les pouvoirs d'auto-guérison elle purifie tous les chakras et est très utile pour se nettoyer des pollutions générées par les autres Adeline peut-être que celle-ci peut être intéressante également du coup donc les pollutions générées par les autres telles que les parents les enfants partenaires possessifs etc qui polluent nos chakras ou notre aura elle leur envoie remplie d'affection très utile pour les personnes qui ne savent pas dire non et qui se sacrifient sans cesse pour les autres dans ce cas alors je recommence parce qu'il y a eu une petite coupure dont je disais dans ce cas il faudra porter en permanence la pierre de soleil elle protège des crises cardiaques fortifie le coeur tonifie les coronaires purifie le sang elle stimule le système nerveux harmonise tous les organes soigne les maux de gorge chroniques les rhumatismes et les troubles affectifs elle assure le bon fonctionnement du système digestif et active le transit intestinal donc elle sera à placer au niveau du plexus solaire le plexus solaire pour ceux qui ne voient pas où c'est c'est à peu près là où le le soutien-gorge passe en fait à ce niveau là voilà hop on revient sur les propriétés elle soulage hop je vous montre la bière elle soulage les ulcères gastriques les gonflements les ballonnements elle réactive la sexualité et libère les blocages sexuels développe la sensualité et la libido elle facilite le mouvement et l'expression corporale elle reminéralise l'ossature améliore la calcification osseuse et dentaire atténue les problèmes de cartilage et les douleurs de la goutte car elle possède du calcium pour la purification et le rechargement ce sera dans un petit verre d'eau déminéralisée eau de pluie eau de source ou l'eau d'une rivière un quart d'heure une demi-heure le temps que la pierre se décharge surtout vous ne mettez pas de sel sur cette pierre là parce que ça va l'abîmer vous pouvez la recharger avec beaucoup de soleil au moins une heure ou deux voire plus si vous le souhaitez et en entretien c'est à faire tous les trois ou quatre mois voilà hop alors je reviens je vais voir si vous avez posé des petites questions entre temps alors donc voilà je suis revenue là où j'en étais tuc 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 alors Julia Lana moi je voulais savoir ma fille est un peu stressée aussi en ce moment auriez-vous un collier avec la pierre qu'il lui faut pour l'apaiser Julia Lana comme j'ai expliqué il y a un petit moment tout ce qui est demande comme ça particulière je l'ai fait en privé parce que là c'est un live où beaucoup de personnes nous suivent donc voilà je vais rester vraiment sur les généralités des pierres et s'il y a besoin d'aller plus en détail avec votre fille un petit message privé je vous rappelle je reviens demain après-midi on se rappelle demain après-midi je vous montre les pierres qui sont adaptées ce qui peut être intéressant aussi si votre fille peut être sur la vidéo parce que le stress est tellement global en fait qu'est-ce qui la stresse qu'est-ce qui fait qu'en ce moment elle est stressée surtout si c'est un enfant donc j'aimerais bien aussi pouvoir la voir et discuter avec elle si c'est possible pour vous voilà un petit message privé et on se recontacte après par la suite mais pas dans le chat live voilà alors ensuite Valérie Olivier qui me demande toujours pour les photos je ne sais pas quelle photo vous me demandez en fait donc voilà écoutez je ne sais pas je ne sais pas ce que vous voulez comme photo en fait donc si vous pouvez me faire un petit message privé pareil pour pour que je puisse vous envoyer les photos dont vous avez besoin voilà alors alors Aline qui me dit sur les pierres de soleil brutes on voit bien les paillettes ouais on les voit plus parce que du coup elle n'a pas été travaillée donc ça ressort beaucoup plus ouais effectivement alors Valérie hâte que vous puissiez réouvrir la votre boutique oui moi aussi j'ai hâte j'ai vraiment hâte aller plus que 20 jours et avec un peu de chance je ne sais pas dans quelles conditions mais normalement on devrait pouvoir ouvrir alors Julia Lana cela intéresse bien mon homme j'enverrai ma commande alors oui pas de soucis si vous ne trouvez pas sur le site internet pareil vous me faites un petit message privé j'envoie les photos ou on fait une petite vidéo comme ça et je vous montre en direct les produits qui sont dans la boutique alors Nathalie est-ce que porter en permanence la pierre de soleil et la pierre de lune en même temps est compatible bah pourquoi pas elles sont assez complémentaires il y a jusqu'au moment de la purification l'une ira au soleil l'autre ira plutôt à la pleine lune mais elles sont assez complémentaires je trouve voilà alors ensuite Aline elle est parfaite pour moi donc je vais repasser commande bientôt vive la pierre de lune pas de soucis pas de soucis avec plaisir Aline alors ensuite Adeline oui ça me parle pour certaines de ses propriétés oui je pense par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure ouais effectivement coucou Nicole connaissance de l'époque où je faisais les salons et ouais j'espère que tu vas bien que tu prends soin de toi alors Christine on viendra masquer ouais bah je mettrai la musique qui va avec et puis voilà on viendra tous masquer ça va être génial quoi ouais ouais mais je pense que ça va être ça soit il va falloir mettre des gants soit porter un masque enfin je connais pas encore les conditions de réouverture ils en ont pas parlé mais bah faudra qu'on s'adapte en fait voilà mais bon tant que je peux rouvrir moi ça je m'adapte pas de soucis voilà alors est-ce qu'il y a des questions en général est-ce que vous souhaitez que je vous montre une autre pierre est-ce que vous souhaitez que j'éclaircisse ou clarifie quelque chose qui n'aurait pas été bien exprimé je sais pas dites-moi je suis à votre écoute j'attends de voir si vous avez des petites questions qui arrivent de rien de rien avec plaisir avec plaisir vous savez ça me fait du bien aussi parce que je parle de mes pierres je suis dans mon élément voilà je retrouve le sourire tout va bien c'est génial allez il n'y a pas de questions ah si encore une question de la part de Nathalie encore une question est-ce qu'il y a des agates d'eau je sais que ça existe moi j'en ai pas actuellement j'espérais pouvoir en trouver sur à Sainte-Marie-aux-Mines à la grosse bourse aux minéraux qui a lieu fin juin et manque de bol elle est amnudée voire peut-être reportée mais quand je sais pas encore donc non pour l'instant j'en ai pas des agates d'eau hop de rien Aline je vais attendre encore quelques quelques instants ah une autre question Julia Lana je suis arrivée au milieu donc s'il y a des nouvelles pierres Julia Lana on a vu la pierre de lune la pierre de lune noire et la pierre de soleil après vous avez la possibilité de le simplement de revoir en replay et vous avez du coup le début du live en fait voilà c'est l'avantage de ces de ces lives qu'on peut mettre qu'on peut mettre en replay alors Corine bonjour anniversaire de Denis aujourd'hui peux-tu me faire me montrer la boîte bonjour Corine joyeux anniversaire à ton fils je lui ai montré la boîte là on est en live public donc après après pas tout si alors Nathalie Schmitt oui c'est super rare j'en ai une et j'adore merci je l'attendrai aussi Nathalie je sais pas de quoi tu parles je sais pas de quelle de pierre tu parles que tu adores et que que tu attendras aussi ouais alors bonjour Mathieu ça fait plaisir de te voir sur mon live hop là alors Nathalie Schmitt j'envoie un message demain pour les cœurs de pierre de lune noire bonne soirée merci encore Gaëlle pas de soucis ouais demain après-midi je suis je suis à la boutique parce que j'ai des commandes encore à préparer et que j'ai pas eu le temps de tout faire cet après-midi voilà donc pas de soucis je pourrais montrer ça en détail voilà est-ce qu'il y a d'autres questions non bon ben du coup pendant que en attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent je vais quand même montrer la boîte à Corinne c'est celle-ci Corinne c'est celle-ci qui voulait mais pas la petite il a il m'a fait il m'a demandé la grosse qui est là voilà le gros coffre comme ça voilà pas les petites voilà Corinne alors ensuite je reviens là alors la gâte d'eau pour la pierre c'est rare oui 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 c'est rare et c'est assez sympa c'est assez sympa mais j'en avais vu l'année dernière et puis je m'étais dit c'est un peu bizarre d'avoir une goutte d'eau dedans c'était particulier je ne me suis pas plus attardée que ça et en fait j'ai un peu regretté donc voilà bon si je peux refaire une bourse aux minéraux cette année pourquoi pas j'essaierai d'en avoir quelques-unes Juliana d'accord oui je referai le replay et vous ferez la commande en privé merci encore j'espère que vous allez bien ben ça va je parle de ça va bien voilà j'ai hâte de pouvoir ouvrir la boutique parce que ça commence à faire long mais voilà j'ai des clients qui sont géniaux parce que vous êtes là vous êtes présents vous me passez des commandes donc voilà ça m'aide beaucoup je vous avouerai franchement parce que bon on ne va pas compter sur la banque mais quoi que je dis ça là peut-être une petite chance d'avoir bon je ne sais pas je ne dis rien encore mais bon voilà on est en pourparler avec la banque voilà mais bon pour l'instant c'est toujours j'ai hâte de rouvrir on ne va pas rentrer dans les détails on va garder le sourire mais j'ai hâte de rouvrir voilà de vous retrouver tous parce que c'est sûr que c'est un peu un peu compliqué quand quand il n'y a pas de client à la boutique voilà alors Adeline petite question la pierre de lune combine avec le cristal de roche bonne ou mauvaise idée sachant que le cristal de roche va aller amplifier les propriétés des pierres avec laquelle il est bonne idée puisque du coup vous allez booster les propriétés de votre de votre pierre de lune grâce au cristal de roche coucou Véro voilà allez il se fait quelle heure 18h50 et bien écoutez je vais vous laisser je vais aller faire mes petites livraisons et puis si besoin de de me contacter en message privé vous n'hésitez pas je suis à la boutique encore demain après-midi voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour ceux qui n'étaient pas là au début du live le prochain live il sera vendredi 18h je ne le ferai pas sur facebook cette fois-ci je vous mettrai le lien mais j'ai créé une page youtube tout simplement pour faciliter en fait les personnes qui n'ont pas de compte facebook parce qu'ils n'ont pas du coup accès à cette vidéo que je fais avec vous donc du coup voilà le prochain live se fera sur youtube dans les mêmes conditions vous pourrez me poser des petits commentaires je pourrais y répondre en direct mais du coup voilà on pourra avoir plus de monde avec nous voilà alors bonne soirée pour les personnes Christine pour pour une personne qui a eu un je comprends pas le mot Christine Souk il y a écrit pour une personne qui a eu un et voilà il y a un mot je pense qui a dû être mélangé avec un autre mot ah bah Christine bonne soirée bon bah ok du coup je peux pas répondre à la question ouais en fait il y a un mot là qui G A E V E ouais bon je sais pas voilà Adeline bon courage pour les livraisons et bonne soirée bah oui merci c'est un plaisir pas de soucis je vous fais des gros bisous je vous dis à demain après-midi pour les personnes que je vais avoir en direct pour qui veulent commander et puis à vendredi 18h pour le prochain live une petite surprise allez on fera une petite surprise aussi une présentation de pierre et une petite surprise je vous fais des gros bisous et puis à bientôt avec plaisir